Alors bonjour tout le monde, je suis très très heureux de vous accueillir ce matin dans cet atelier-là. Je brise la glace après la conférence d'ouverture, j'espère que vous allez apprécier l'atelier. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous voir. J'ai accepté d'animer cet atelier-là lorsqu'on me l'a demandé. C'est un atelier que je donne officiellement pour la première fois de façon organisée, donc construire un site web rapidement avec Google Site. Donc l'objectif aujourd'hui de l'atelier, c'est vraiment que vous soyez en mesure de faire vos premiers pas déjà dès aujourd'hui dans cet univers-là. C'est un atelier qui sera main sur les touches, donc il va y avoir différentes sections. Je vais vous présenter certaines choses. D'abord au départ, je vais vous présenter pourquoi en faire un site Google et bien sûr après ça, je vais vous guider dans la création d'un site et à chaque, j'ai séparé ça je pense en trois blocs d'expérimentation. Donc je vous présente une partie, vous vous mettez ça en pratique immédiatement après et ensuite de ça, je recommence l'exercice, donc en présentant un petit peu plus encore et encore. Donc c'est vraiment mon intention aujourd'hui. Donc construire un site web rapidement avec Google Site, effectivement, ce qui est plaisant de cet outil-là, c'est vraiment la facilité d'utilisation. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances, on n'a pas besoin de savoir programmer un site web comme c'était le cas auparavant. C'est vraiment un outil qui est très, très facile d'appropriation. Peu importe le niveau d'habilité en informatique pour la personne qui l'utilise, on est en mesure d'y arriver. Alors j'en profite pour me présenter. Jean-Simon Garnard, je travaille pour le Récit, le service régional de la FGA pour la capitale nationale, donc bien sûr en intégration du numérique. Donc je suis très content de vous voir aujourd'hui puis de partager ce que je connais par rapport à tout ça. Mais d'abord et avant tout, je prends la peine de remercier l'équipe que vous voyez à l'écran présentement. Pour le site de référence, c'est un lien qui est cliquable et que j'ai mis également sur le site monurl.ca.ab03. C'est une partie de l'équipe du domaine du développement de la personne au Récit pour le service national. Donc Alexandre, Marjorie et Annie ont donné un atelier récemment puis grâce à cet atelier-là, en fait, je n'ai pas eu besoin de construire un site où est-ce que j'allais mettre toutes les informations essentielles pour bâtir un site web. C'était déjà fait, donc je tiens à les remercier puis je vais utiliser une partie de leur matériel là, aujourd'hui, là-dessus. D'abord et avant tout, je vais vous mettre en action dès le départ, si c'est possible, ça va être d'aller changer les paramètres de langue. Pourquoi je vous demande de changer les paramètres de langue, en fait? C'est question qu'on parle le même langage aujourd'hui. Bien sûr, votre Google est probablement déjà en français. Par contre, pour la majorité d'entre vous, il est probablement en français de France et de mon côté, je travaille avec le français Canada. Alors j'ai mis à l'écran, mais je vais aller vous le montrer là en direct comment faire pour changer les paramètres de la langue. Mais c'est à l'écran, donc vraiment, on va dans le disque, dans les paramètres, dans la roue des paramètres juste ici en haut à droite et ensuite paramètres de langue. Et on vient changer à l'aide du petit crayon là pour français Canada. Et allez, en fait, c'est qu'on se rend dans notre espace Google disque. Alors pour y arriver, bien sûr, une fois que vous êtes connecté, donc ici en haut à droite, vous auriez le bouton connexion en bleu. Mais lorsque vous êtes connecté, vous avez votre petite pastille, soit avec une image ou encore les initiales de votre nom. Puis juste pour ça, parce que je vois qu'il y a quand même des gens qui sont peu familiers avec la suite Google grâce au sondage. Je vais juste clarifier le vocabulaire que j'ai utilisé pendant la formation. Donc juste à côté de votre petite pastille, donc en haut à droite, vous avez ce que j'appelle la gaufre. Donc là où il y a les neuf petits points. Et dans la gaufre, c'est là qu'on accède à nos différents outils de Google. Alors je vous demande d'aller sur le triangle, donc dans le Drive, dans le Google Drive. Et là qu'on soit dans un domaine éducation, Google éducation ou dans un domaine personnel comme avec un Gmail par exemple, ça va être la même interface qui va y être. Une fois qu'on est rendu dans votre, dans le Drive, ce que je vous demande de faire, vous voyez la roue des paramètres qui se situe en haut à droite, la petite roue dentée qui est juste là. Alors je clique une fois et le premier choix qui s'offre à moi, c'est les paramètres. Donc je clique ensuite sur paramètres. Une fois que c'est fait, la troisième catégorie, c'est la langue. Modifier les paramètres de langue. J'appuie là-dessus. Donc dans mon cas, il est marqué Français Canada. Peut-être que dans votre cas, il est marqué Français France. Alors pour le modifier, il y a le petit crayon au bout à droite. Et vous venez rechercher la langue. Il suffit de marquer FR pour trouver le français. Une fois que je sélectionne le français, on va me demander de quel pays, de quel français, de quel pays est-ce que je veux avoir. Et vous allez venir sélectionner, bien sûr, Canada. Je vais poursuivre, si vous me permettez, avec la petite présentation. J'étais rendu, en fait, en fait, j'étais rendu sur la magie du micro-site. Là, ça, c'est justement mes collègues du domaine de la personne qui ont fait cette petite animation-là, cette petite génialie-là. Je vais partir de ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc pourquoi utiliser un site Google? Donc un micro-site, c'est quelque chose qui a, bon, une seule raison, si vous voulez. Il y a un seul, on va le faire pour un événement, etc. On va voir ça. Donc c'est pas un site transactionnel, etc. avec beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit un peu partout dans différents contextes. J'ai ici quatre contextes différents, donc des activités pédagogiques. Donc par exemple, je veux bâtir une activité pédagogique, bien, je pourrais utiliser des, de me faire un site web. Là, ici, si vous vous promenez dessus, vous êtes en mesure d'ouvrir, lorsque vous allez regarder ma présentation, là, vous allez être en mesure de cliquer sur quelque chose. Ça va vous ouvrir un des sites qui vous ont mis. Puis là, on arrive sur un site. Vous voyez, ça, c'est tous des sites Google qui ont été mis là en exemple. Donc, il y a une activité ici avec différents défis. On y reviendra. Sinon, ensuite de ça, ce qu'on peut regarder, c'est pour des formations. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai prêché par l'exemple. J'ai mis, je me souhaite un petit site très, très, très simple parce que, bon, je n'avais pas des heures à mettre là-dessus, mais qui permettait de rassembler l'entièreté de mes, des documents que j'allais utiliser aujourd'hui. Puis, vous permettez ensuite d'arriver aux différents éléments que j'ai mis là-dedans. Bien sûr, pour des événements, aujourd'hui, ça en est la preuve aussi. Donc, Laurent Demers a bâti avec son équipe le site de la JPMV d'aujourd'hui. C'est un site Google que vous aviez également. Donc, pour les événements, c'est quelque chose qui est utilisé aussi. Puis, pour venir partager des ressources du contenu à nos élèves, c'est quelque chose qui peut être très, très utile aussi. Un des avantages, entre autres, d'utiliser un site comme celui-là versus, par exemple, d'utiliser Teams ou Google Classroom, bien que ce soit plus limité, mais pour certaines catégories d'utilisateurs, donc je pense, par exemple, en francisation alpha ou encore en intégration sociale, où est-ce que c'est très, très, très difficile d'utiliser les outils technologiques et qu'on ne souhaite pas que notre élève n'ait à se connecter nécessairement. Bien, le site, lui, n'a pas besoin de connexion lorsqu'on le configure adéquatement, bien sûr. Donc, c'est un bon moyen de venir placer certaines ressources pour notre classe à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté multimodal de la chose. Donc, on peut utiliser, je prends l'exemple ici d'une tâche qui était proposée dans une classe. Donc, c'était l'écoute d'un roman, on offrait à l'élève trois choix. Donc, de l'écouter en ligne ou encore de télécharger le MP3 pour avoir la version audio ou de lire le livre de façon numérique. Donc, on y va sur différents modes. Ensuite de ça, au niveau de l'accès, ce qui est intéressant également, c'est qu'on y va, on va avec différents appareils. Donc, que ce soit le téléphone cellulaire qui est très utilisé par nos élèves, une tablette ou un ordinateur. Bon, moi, je pense que j'oublierai la montre parce que ce n'est pas très, très pratique pour lire du contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, notre site web va venir s'adapter aux différents appareils qui seront utilisés. Donc, ça, c'est un must parce que lorsqu'on se ramasse avec un site qui est bâti uniquement pour l'ordinateur et que nos élèves, quand ils sont, par exemple, en confinement et qu'ils n'ont pas accès à un ordinateur comme on peut y avoir accès et qu'on n'a pas pu prêter d'appareil, bien, il faut que le site soit lisible avec un autre appareil. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la différenciation, ce qu'on peut utiliser lorsqu'on se prend un site comme celui-là, c'est que, par exemple, je vais prendre une même activité et je vais venir soit la graduer, donc défi 1, défi 2, défi 3, défi 4, comme on le voit ici. Donc, on passe d'une activité à l'autre ou encore j'offre le choix à mes élèves de faire une activité, mais sous deux thèmes différents, par exemple, bien, d'avoir ça sous la main avec un site. On est capable de venir organiser notre information de façon à ce que, justement, ce soit très, de différencier notre enseignement. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le visuel peut être attrayant, il faut faire quelques petites courbettes pour y arriver parfois, mais quand même, vous voyez des choses comme celui-là ici qui est très, très beau. J'ai demandé au créateur comment il avait fait pour le faire. En fait, il a pris un PowerPoint animé et donc, c'était, il l'a intégré ensuite sur sa page couverture. On n'ira pas là aujourd'hui parce que là, on est vraiment dans des versions plus avancées. On commence aujourd'hui. Très intuitif aussi au niveau de la création. Vous allez le voir tantôt, vous allez vous mettre à l'œuvre. Tout le côté, bon, très adaptable et ce qui est très, très intéressant, bien sûr, c'est l'aspect collaboration. Ce que vous voyez ici, c'est le site qui avait été bâti pour notre congrès au récit. On était au-dessus de 100 quelques utilisateurs sur le site Internet et non pas des visiteurs, mais des créateurs, des collaborateurs au site. Donc, si je pense à vous, vous voulez travailler en équipe avec un collègue, une collègue, bien, vous pouvez le faire. Vous voulez travailler avec un département au complet sur un site Internet, bien, c'est possible que tous ces gens-là avec qui vous voulez collaborer, collaborent de façon collaborative, comme c'est le cas dans l'entièreté de la suite Google ou Microsoft où est-ce qu'on est en mesure de collaborer. Donc, ça, pour moi, c'est un gros, un gros, gros plus au niveau de la création des sites. Et là, je vous ai parlé de collègues, mais si le contexte vous le permet, si les habiletés de vos élèves vous le permettent aussi, bien, ça peut être possible également de collaborer avec des élèves. Donc, je vous donne un exemple, un exemple d'intégration sociale, par exemple, où est-ce que, moi, j'ai des centres que j'accompagne qui font un journal de l'école, par exemple. Bien, ils seraient en mesure de collaborer efficacement les différents élèves à venir mettre des articles de façon collaborative sur un site, par exemple. Donc, c'est un peu l'introduction que je voulais vous faire aujourd'hui par rapport à l'utilisation des sites web là-dedans. Alors, si je poursuis, avantages, inconvénients. Débutons de barre avec les avantages. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les utilisateurs à qui je monte à servir de cet outil-là en classe, c'est vraiment la simplicité de l'outil. J'en parlais rapidement tantôt. Si vous travaillez avec la suite Google Éducation, bien sûr, c'est toute l'intégration à la suite Google qui est intéressante. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez vos documents dans le Drive, ce qui n'est pas nécessairement le cas des personnes présentes en ce moment, mais c'est intéressant parce que je suis capable de prendre mes exercices de classe et de venir les intégrer très, très, très facilement, bien sûr, à la suite, à mon site Google. Ensuite de ça, bien sûr, le niveau de collaboration, j'en ai parlé, les différents adaptatifs aux différents appareils, puis le pas de connexion. Donc, ça, c'est toutes des choses que je vous ai dit rapidement tantôt. Au niveau des inconvénients, puis là, est-ce que c'est un inconvénient ou en fait, c'est pensé comme ça? Moi, je pense que c'est plus pensé comme ça, mais bien sûr, le choix des options est limité. Il n'y a pas 125 polices de caractère avec 12 modèles de sites web, avec, vous comprenez l'idée, là, c'est pas là. Mais en même temps, ce que ça a comme avantage, par contre, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va se tenir davantage. Parce que parfois, dans notre esprit de création, on arrive à quelque chose qui devient très, très éclaté, par exemple, puis finalement, c'est pas très agréable au point de vue utilisateur de venir sur un site comme celui-là, qui la police change à toutes les pages, etc. Donc, ça, ça devient un peu moins intéressant. Et bien sûr, c'est unidirectionnel, dans le sens que l'enseignant envoie des choses à ses élèves, met à la disposition des ressources à ses élèves. Par contre, on n'a pas l'avantage d'un environnement numérique d'apprentissage où est-ce que l'élève va venir remplir quelque chose et que je vais pouvoir, vous voyez, le jeu de je corrige quelque chose que l'élève m'a envoyé, ce que Teams, Google Classroom va nous permettre. Mais un site, dans ce cas-ci, ne nous permettra pas. Donc, ça dépend vraiment. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? À quoi il va servir, mon site web, pour voir est-ce que c'est la bonne utilisation? Mais à cette question-là, quand j'accompagnais des différentes équipes, que ce soit, entre autres, le dernier moment, j'accompagnais des équipes en intégration sociale, et ce qu'ils souhaitaient, c'était vraiment de venir utiliser ça pour la disposition de leurs élèves, certaines ressources, puis même, parfois, c'était pas grand-chose. Parfois, c'était juste de se dire, je vais mettre mon lien Teams pour que mes élèves puissent me rejoindre facilement parce qu'à la maison, ils n'ont pas le soutien, par exemple, en cas de fermeture. Alors, il y a un site. On peut même l'installer en favori sur leur appareil personnel, par exemple, et ensuite de ça, ils ont accès aux différentes ressources que je vais mettre. Puis, ce que j'ai vu également, oui, c'est une idée directionnelle, mais ça peut être aussi personnalisable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, par personnalisable? Je réponds à la question que je viens de voir après ça. C'est que j'ai une enseignante qui a décidé de dire, OK, bien, moi, je vais prendre mes différents élèves, puis je vais leur faire une page qui est à eux. Donc, une page pour Mélanie, une page pour David, une page pour Michel, et sur cette page-là, je vais aller déposer des choses qui vont être pour eux pertinentes. Le propriétaire du site, c'est le créateur du site. Donc, si c'est vous qui le créez, vous en êtes le propriétaire. Si vous travaillez à partir d'un drive d'équipe qu'on appelle chez Google, d'un drive partagé, c'est tous les utilisateurs du drive qui sont propriétaires à ce moment-là du site. Par contre, si on veut que notre élève participe à la création de ce site-là, on va pouvoir l'ajouter comme collaborateur, bien sûr, à ce moment-là. Au niveau des possibilités, vous voyez qu'il y a quatre choses qui reviennent, en fait, d'intégration de la suite Google. Bien sûr, intégrer des images. Puis là, quand je pense à des images, bien sûr, je pense à des images fixes, mais je pense aussi à des images des GIF animés, par exemple, qu'on peut intégrer. Les vidéos sont facilement intégrables. Bien sûr, YouTube fait partie de l'Empire Google, donc très, très facile d'intégrer des vidéos sur notre site Internet. Et un gros thème qui est en plein centre ici, que j'ai mis en gros, c'est l'intégration. Qu'est-ce que c'est l'intégration? C'est de dire, je vais prendre une partie d'un site Internet, par exemple, une page d'un site Internet et je vais l'intégrer à mon site Internet. Donc, l'intégration de contenu externe est très, très, très facile. Donc, je peux partir d'un URL. Je n'ai pas besoin de partir d'un code d'intégration comme on peut voir à certains endroits. Je peux partir soit du code d'intégration, mais aussi de l'URL. Habituellement, si ça fonctionne, je vous dirais assez bien. Juste pour votre information, le petit nuage de mots ici a été créé à partir de wordart.com. Donc, vous êtes capables de vous en faire aussi également de cette façon-là. Donc, je débute la petite tournée. En fait, ce que je vais voir pour l'instant, c'est différentes choses. Puis après ça, je vous donne les petits devoirs pour le faire de votre côté. Pour démarrer un site, je vous suggère vraiment d'aller directement à l'endroit où est-ce que vous voulez dans votre Drive. OK? Donc, vous vous rendez dans votre Drive, dans le dossier que vous voulez. Puis en fait, le site sera un fichier parmi vos autres fichiers qui font partie de votre Drive Google. Donc, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Ce n'est pas la mise en ligne ne sera pas compliquée. On va vraiment créer un site, un fichier pour débuter. Donc, pour y arriver, je vous montre les différentes étapes. Puis après ça, vous allez pouvoir vous pratiquer, comme je le disais, dans la main sur les touches. Et je répondrai à vos questions à ce moment-là, si vous en avez, si vous avez manqué un petit bout de mes explications. Lorsqu'on est chez Google, là, je prends le temps de l'expliquer. C'est qu'il y a un gros bouton nouveau en haut à gauche ici, le gros plus. Ce plus-là vous permet d'ajouter des fichiers ou des dossiers dans votre Drive de différents types. Lorsque j'appuie sur nouveau, bien sûr, on me propose les Docs, Sheets et Slides, les Word, Excel et PowerPoint de Google. On me propose aussi les formulaires, mais il faut aller dans le plus pour pouvoir se rendre pour aller ajouter un site. Et là, ce que je vous explique aussi aujourd'hui, je vais juste prendre le temps de vous le présenter. Sur monurl.ca baroblique micro-site, le site que je vous parlais, que mes collègues du développement de la personne avaient fait, vous avez dans la section « Les tutos » toutes les explications des choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, comment créer le site, ce que je m'apprête à vous montrer. Tout est là et expliqué avec des petits GIF animés. Donc, comment créer, on va voir l'animation, on va se faire ici et tout ça. Donc, ce que je vous montre présentement, si vous voulez prendre des notes, bien sûr, prenez-en, mais vous n'êtes pas obligé dans le sens que tout est déjà expliqué ici et que vous allez le faire tout de suite après. Et quoi de mieux pour apprendre que de le faire soi-même ensuite. Alors, je reviens dans mon site, dans mon drive, je me suis déjà placé dans le dossier où est-ce que je voulais créer mon site web aujourd'hui. Et l'icône du site web, vous le voyez ici, c'est un petit icône, je dirais plus bleu que violet. Celui-là, il est vraiment violet et que je vais venir nommer. Alors, je vais faire la démonstration, donc nouveau, comme je le disais, plus pour accéder aux autres choses, dont les Google sites. Donc, je l'ai ici, Google sites. Alors, ce que ça va faire, là, bien sûr, je suis dans un dossier qui est partagé avec un collègue. Donc, on m'informe que ce que je m'apprête à faire, c'est partager. Donc, il y a d'autres personnes qui vont y avoir accès. J'accepte. Bien sûr, mon site va s'appeler site sans titre, comme document sans titre. OK. Ça va être la première chose à faire, ça va être de venir donner un titre. Ici, dans le haut à gauche, c'est comme tous les autres fichiers de Google. C'est là où est-ce qu'on nomme notre fichier. Alors, plutôt que de l'appeler site sans titre, je vais l'appeler création test JPMV. Donc, je l'ai appelé comme ça. Et lorsque je vais cliquer ailleurs, bien sûr, vous voyez en haut, là, c'est plus site sans titre, mais bien création test JPMV. Et si je reviens dans mon drive, vous voyez que j'ai un site ici qui s'appelle maintenant, le fichier s'appelle création test JPMV. Donc, tout ça pour dire que ce que je mets en haut à gauche complètement, c'est le titre de mon fichier. Et automatiquement, ça vient créer ça pour le titre qui va être apparent sur mon site Google. Je donne l'exemple dans mon site d'aujourd'hui. Vous avez ici l'AB03 JPMV 2020. C'est le nom que j'ai donné et qui est apparent sur mon site lorsqu'il est publié. Je peux bien sûr le changer, ça n'a pas besoin d'être le même, c'est juste qu'il me le propose. Je vais simplement l'appeler test pour l'instant. Et vous voyez, sous la barre du titre qui est apparent sur le site, il y a quelque chose qui apparaît, c'est ajouter un logo. Donc, vous pouvez mettre le logo de votre centre. Vous arrivez donc dans les paramètres qui sont accessibles par ici aussi. Dans l'image de marque, vous avez le logo. Téléverser donc quelque chose qui vient de votre ordinateur ou sélectionner quelque chose qui vient de votre drive. En fait, je peux y aller de cette façon-là, mais on va toujours m'offrir les choses de la même façon. Est-ce que je veux des choses à partir de mon Google Drive? Puis à partir de ça, on va me dire dans les récents, etc. Par une image URL, dans Google Recherche d'images ou des photos qui font partie de mon disque. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais chercher dans mon drive le mot logo parce que j'ai mon logo de mon site à quelque part. Donc, il est juste ici. Pas de mon site, mais de mon service. Et je vais venir l'insérer. Est-ce qu'on est obligé de mettre un logo? Bien sûr, la réponse est non. Dans ce cas-ci, vous voyez, ça ne sent pas très bien à cause de mon fond qui est noir puis mon écriture qui est noire. Mais je vais le laisser pour l'instant quand même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sélectionner une couleur à utiliser pour le thème. Vous voyez les deux couleurs du récit, le bleu et le jaune, apparaissent ici. Puis on me dit, est-ce que tu veux l'utiliser pour ton thème? Bon, bien sûr, vous pouvez le sélectionner ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Ce que ça va faire, en fait, c'est que les logos vont s'harmoniser avec cette couleur-là plutôt qu'une couleur qui est personnalisée. Donc, je vais le prendre pour mon site. Et juste en dessous, ça, c'est de l'extra. OK, il n'y a rien qui est obligatoire de ce côté-ci. C'est pour les utilisateurs qui en veulent un petit peu plus. Puis les autres, je vous dirais, écoutez, même pas. OK, donc, qu'est-ce que c'est un favicon? Pour être bien honnête, je ne le savais pas avant, ça fait quoi, un mois à peu près. Donc, le favicon, c'est le petit compte qui apparaît, je ne sais pas si vous voyez le haut de mon écran présentement. Donc, le petit logo du drive de Google, le petit logo du Google site qui est là. Mais on peut le changer. Donc, par défaut, ça va être le petit logo du Google site. Mais vous voyez ici, mes collègues du récit ont décidé de prendre le logo du récit pour le mettre en favicon. Donc, c'est juste ça et ça fonctionne, bien sûr, de la même façon. Les autres paramètres, je vais y revenir un peu plus tard au courant de la présentation. Ensuite de ça, juste pour terminer, je vais me rendre jusqu'ici. Les boutons ici, annuler la dernière action ou répéter la dernière action. Les boutons annuler et rétablir, ce sont des boutons, des fonctions que vous connaissez très bien. Donc, par exemple, vous êtes des utilisateurs de Word. Vous avez fait une petite parmégarde quelque chose. Bien, vous avez pu faire CTRL-Z ou utiliser ce petit bouton-là qui vous permet. Donc, si je retourne en arrière, il va me permettre de venir enlever. Vous voyez, mon logo du récit vient de disparaître. Puis le, whoops, ce n'est pas ça que je voulais. Je vais le rétablir. Donc, ce sont des boutons, des fonctions que vous connaissez bien. Mais sachez qu'elles sont disponibles du côté des sites Internet également. Tantôt, vous allez vous en servir dans une de vos tâches. Je ne suis pas tout de suite, pas dans le prochain bloc, mais sur les touches, mais un peu plus tard. C'est le bouton prévisualiser. Vous connaissez peut-être l'œil du côté de Microsoft, par exemple. Même du côté de Google dans les formulaires. Le petit œil qui nous permet de venir voir, mais ça va avoir l'air de quoi tout ça. Alors, prévisualiser est ici. L'avantage, là, on n'a quasiment rien fait. C'est pour ça que je ne vous ferai pas faire tout de suite. L'avantage, c'est que ça nous permet de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Oui, mais sur les trois types d'appareils dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, l'ordinateur, ça va avoir l'air de ça. La tablette qui est juste à côté, ça va ressembler à ça. Et le téléphone cellulaire, ça va ressembler à ça. Donc, vous voyez quand même que ça s'adapte. Vous voyez, ça s'adapte très bien au format. Donc, c'est pensé pour s'adapter. Mais parfois, il va falloir quand même vérifier, je vous dirais à la fin, avant de mettre un site en ligne, qu'est-ce qui va avoir l'air lorsque je vais le publier dans les trois modes. Puis, je vous dirais aussi, petit défaut ici que j'y trouverais. Parfois, l'apparence que vous voyez dans le mode édition va légèrement différer du mode prévisualisation. Donc, vous voyez le titre de votre page. Le vote, il est sur la première ligne lorsque je vais en mode visualisation, tandis qu'il est comme séparé sur deux lignes. Donc, ne vous fiez pas nécessairement à ce que vous voyez là, mais fiez-vous au mode prévisualisation. Ensuite de ça, je vais venir créer différents matériels. Et vous allez voir à ce moment-là à quel point, justement, c'est simple de créer du matériel, d'insérer des choses sur mon site Internet. Si vous savez faire un peu de mise en page dans Word, vous allez être capable de faire un site Google sans aucun problème. Encore même de façon encore plus simple. Je vais venir ici sur la barre des paramètres, la roue des paramètres. Il est marqué « Insère ». Il est possiblement marqué « Insérer » si vous êtes dans une autre langue. Dans le menu « Insère », j'ai différentes choses que je peux venir placer. Je vais commencer, par exemple, avec une zone de texte. Il y a un autre accroci aussi. Vous pouvez cliquer deux fois avec le bouton de gauche, donc un double clic gauche. Et cette roue-là va apparaître. Et si vous remarquez bien, il s'agit des mêmes choses qui sont des quatre mêmes éléments qui sont ici. Soit une zone de texte, une image, intégrer ce que je vous disais tantôt, l'intégration de matériel qui vient d'ailleurs. Et des choses qui viennent de votre disque. Je vais commencer avec une zone de texte. Sinon, le petit nuage de plus, c'est téléversé, donc c'est à partir de votre ordinateur. Donc, si vous avez, par exemple, OneDrive installé en synchronisation sur votre ordinateur, puis vous voulez mettre des choses à partir de là, sur votre site Internet, vous allez être capable de l'utiliser de cette façon-là. Donc, zone de texte. Donc, je vais venir mettre un titre. Je vais venir sélectionner. Et ensuite, j'ai cinq choix de grosseur. Comme je vous disais tantôt, ce n'est pas infini. J'ai cinq choix. J'en ai pas six, j'en ai pas sept, j'en ai cinq. Donc, je vais venir le mettre en format titre. Je vais venir le mettre en gras. Le B pour bold. En italique. Et je vais venir le centrer. Donc, ça, ça ressemble très, très bien à des choses que vous avez déjà vues par le passé. On peut effacer la mise en forme. On peut supprimer, donc la petite poubelle. Et bien sûr, le bouton d'un lien. Donc, si je voulais ajouter un lien, par exemple, le lien vers le site que je me sers aujourd'hui. Donc, je suis venu copier. Et je vais venir insérer un lien vers ce site-là. Donc, vous voyez, bien sûr, il me devient souligné pour indiquer qu'il y a un lien. Ça, c'est la première chose. Je vais indiquer une autre zone de texte pour vous montrer autre chose. Donc, faites attention. Je vous dirais, bon, ça, c'est normal. Mais petit, c'est petit par peu près. OK. Donc, évitez le petit parce que parfois, je vois des sites Google qui sont bâtis avec la police petite. Et c'est très, 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 très petit. Moi, qui n'ai pas besoin de lunettes, j'en ai besoin dans ce cas-là. Alors, je vais remettre, je vais juste faire un test comme ça pour vous montrer que mes éléments, après ça, vont être facilement déplaçables sur ma page. Donc, je ne sais pas si vous remarquez son petit un petit peu, mais il y a comme deux, puis là, il n'est plus en grisé, il n'est plus en noir, juste au-dessus de mon curseur. Je pense qu'il y a 10 points, donc deux colonnes de 5 points. C'est pour prendre quelque chose. Vous voyez, ma flèche est devenue avec une flèche dans les quatre directions. C'est pour le prendre et le déplacer. Je vais cliquer et je vais venir le déplacer. Vous voyez que là, il est en grisé, il était là. Mais si je veux l'amener un peu plus haut, regardez ce qui va se passer. Juste au-dessus de titre. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a une barre bleue qui est apparue. Donc, la barre bleue, c'est pour m'indiquer que si je lâche ma souris, ça va se déplacer à cet endroit-là. Donc, je vais lâcher et voilà, mon test est rendu là. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, je peux la redéplacer, mais je peux aussi annuler mon action comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. Une fois que j'ai une section, on va appeler ça des sections. Vous voyez, quand je clique, ça devient en bleu tout autour. Si je reclique encore, là, je ne suis plus dans ma section, je suis vraiment dans mon élément de texte ici. Mais quand je suis dans une section, j'ai trois icônes qui apparaissent à gauche. Le premier icône est une palette de couleurs. J'ai le régulier, c'est-à-dire que je n'ai rien derrière, mais on a comme un arrière-plan. Et j'ai deux accentuations possibles. La première va venir en grisé. La deuxième accentuation va venir utiliser une couleur. Tantôt, j'avais choisi la couleur du récit comme thème. Ça va prendre cette couleur-là et ça va venir la placer ici derrière pour venir faire ressortir. J'aime beaucoup utiliser la deuxième accentuation, personnellement, pour venir placer des différentes sections sur une page. Ça nous permet de repérer les sections un peu plus rapidement. L'autre chose que je peux faire, donc une fois que ça, c'est fait. Ah, puis je pourrais mettre une image. Ça, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. L'autre chose que je peux faire, c'est l'icône de dupliquer qui est là. Donc, si je clique dessus, ça va dupliquer ma section et je pourrais la prendre et venir la glisser. Personnellement, j'utilise cette fonction-là lorsque, justement, je fais des différents titres comme ça. Parce que j'ai préparé, je voulais que le titre soit en format titre, qu'il soit en gras et qu'il soit centré avec une accentuation en bleu. Mais plutôt que de refaire la même chose. Donc, refaire la même chose, mettre en titre, en gras, centré, écrire et venir ensuite l'accentuer. Vous voyez, c'est pas mal plus long. Alors, ce que je fais, c'est que je vais la dupliquer, venir la placer au bon endroit. Vous voyez, ma barre bleue apparaît pour me dire que c'est là que je la lâche. Et pour venir ensuite changer tout ça ici. Donc, voilà. Ça me permet de venir placer ça très, très, très rapidement à cet endroit-là. Donc, ça va pour ça. Puis là, finalement, si celui-là, je ne le veux plus, cette section-là, je peux la sélectionner. Et j'ai ma petite poubelle pour dire bye-bye. Merci, bonsoir. Il est parti. OK? Donc, ça, c'était l'accentuation, la duplication des trucs et la suppression de mes différentes sections. Si je reviens ici, puis que je sélectionne, et là, je vais venir juste le couper comme ça, là. Pas le couper, mais rapetisser la partie. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a, puis là, vous voyez, je suis capable de déplacer mes éléments, là, très, très, très facilement. Là, on voit où est-ce que je vais venir le déplacer, outils de test, je vais venir le mettre au centre, etc. Mais ce que je vais vous montrer présentement, c'est, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a différentes lignes qui sont là. En fait, c'est qu'il y a 12 colonnes. Pourquoi 12 colonnes, là, si on pense en termes de maths, là, on peut le diviser par 6, on peut le diviser par 4, on peut le diviser par 3. Pourquoi je vous dis ça, là? Mais si je reviens en mode prévisualisation, bien, j'ai mes différents formats. Mais, tu sais, justement, mes colonnes sont différentes. Donc, je suis, c'est pour ça que c'est 12. Et là, quand je veux les voir, mes colonnes me servent à quoi? Ils me servent, bien sûr, à aller déplacer, à déplacer mes éléments. Vous voyez que si je me mets ici, vous allez peut-être mieux le voir. Je vais venir juste ici en bas. Vous allez mieux le voir parce que là, j'étais bleu sur bleu. Mais vous voyez qu'il y a un fond bleu pour dire où est-ce que je vais lâcher ça. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais regardez juste un petit peu en bas de mon titre que je suis en train de déplacer. Là, il ne se passe rien. Mais si je me tasse ici, mais si je m'en vais en plein centre, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître d'autres guides. Des guides qui me permettent de dire, OK, tu es centré, tu es exactement la même chose à gauche qu'à droite. Alors, je vais lâcher puis je vais venir le placer à cet endroit-là. Donc, ça, c'était les colonnes qui me permettent de déplacer comme ça. Ensuite de ça, je parle encore une petite minute puis je vous laisse aller travailler après. Bon, les images, je vous ferai le test. Donc, c'est très, très simple d'ajouter une image. Vous pouvez téléverser encore une fois, vous venir sélectionner. Bien sûr, je peux sélectionner Google recherche d'images. Donc, je veux une image d'une plage parce que j'ai hâte de me retrouver au chaud. Bien, pas de problème. Les images qui vont sortir sont des images désignées par Google comme étant libres de droit. Alors, vous pouvez les utiliser sans problème. Vous cliquez soit deux fois ou vous cliquez ensuite sur « Insère » et là, mon image va se retrouver ici. Et là, je pourrais bien sûr jouer avec mon image, la regrossir, etc. Et ici, vous allez avoir des options d'images, le recadrer mon image. Donc, non, je ne veux pas cette partie-là. Je veux aussi vraiment juste cette partie-là en haut. Annuler le recadrage. Et je peux prendre mon image, bien sûr, et déplacer tout ça d'une façon très, très aisée. Vous voyez présentement en dessous, qu'est-ce qui va se retrouver selon ma barre bleue? Elle va se retrouver sous mon titre. Et là, ce que vous allez voir, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a redimensionné mon image. Pourquoi? Je recommence. Regardez, ce n'est pas la même grosseur du tout. C'est que dans une colonne, appelons ça une colonne, il y a comme une colonne sous le titre. Elle va prendre cette grosseur-là. Bien sûr, je pourrais la mettre à côté, mon image. Et là, si je lâche, mon titre va se retasser un petit peu. Donc, on est vraiment capable. Non, je le veux à gauche, finalement. Je vais venir le placer à gauche. Mon titre va aller se placer à droite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez gardé la colonne de titre ici, elle est plus grosse, la section de mon texte. Alors, si je viens la placer sous titre en bleu, mon image va être pas mal plus grosse parce que ce que je vais placer sous un autre élément dans ma section va automatiquement utiliser la même largeur de l'élément en question. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si mon élément a 10 cm de large et que je place une image sous cet élément-là, mon image va faire 10 cm de large. Tandis que si elle a seulement 3 cm de large, mon image va avoir 3 cm de large. Donc, ça, c'est pour les images. Au niveau de l'intégration, quand je vous disais qu'on peut intégrer quelque chose d'autre, donc je pourrais intégrer, tantôt j'avais mon Geniali qui était juste ici. Je vais aller chercher le Geniali. Je vais venir copier l'URL de mon Geniali. Je reviens dans mon titre. Et je pourrais venir dire que je veux mettre mon Geniali ici. Bien sûr, je peux utiliser ma roue puis de l'utiliser à la même chose où je peux utiliser mon bouton endroit et je vais venir coller. Donc, je n'intègre même pas le code. Je n'intègre même pas le code comme il faut le faire dans certains sites, mais juste mon URL. Puis, je veux dire, OK, je veux cette page-là au complet. Puis, je la veux ici. Et voilà. Mon Geniali qui était sur une autre page qui avait sa propre adresse est maintenant intégrée à mon site web. Donc, pour faire différentes, intégrer des exercices, par exemple, en classe, on serait capable de venir le mettre très, très, très facilement. Juste en dessous, donc c'est ces quatre éléments-là. Puis, le disque, c'est de venir ajouter quelque chose à partir de son disque. Par contre, si vous insérez un document, donc, je vais aller vous le montrer, on va prendre un document quelconque. Vous avez vu sur le site tantôt, donc, par exemple, je veux ce petit slide-là. Il va l'insérer. Par contre, lorsqu'on va ouvrir le site web, le site web va devoir télécharger ce document-là. Donc, si on a des documents qui sont très, très lourds et qu'on les insère de cette façon-là, pratique, mais ça peut ralentir un peu, donc, je suis capable de venir, après ça, le placer, le déplacer, le redimensionner, etc., et ça va le rentrer. Ça, c'était pour, à partir de mon Google Disque. Juste en dessous, vous allez voir, ça s'appelle mise en page. Peut-être qu'il est fermé comme ça. On peut dérouler le menu. Et je veux une mise en page qui est déjà préfaite. Donc, je vous donne un exemple. Ici, j'ai de la place. Ça me crée une place pour venir insérer, que ce soit une image ou encore une vidéo YouTube ou un calendrier ou une carte, venir mettre un titre et du texte en dessous. Moi, le format que je veux, c'est trois ressources côte à côte. Donc, vraiment, il y a déjà des formats de mise en page qui sont déjà planifiés, si jamais vous voulez les utiliser. Et en dessous, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Possibilité de résoudre du texte. Ça, c'est parfait pour une foire aux questions. En fait, c'est que ça va mettre le titre seulement et quand je clique dessus en mode visualisation, bien, le texte va apparaître et je peux le refermer. Table des matières. On va prendre tous les titres dans votre page puis créer une table des matières. Un peu moins élégant, je trouve, sur un site web. Carrousel d'images, vous comprenez l'idée. C'est plusieurs images qui vont défiler. Le bouton. Le bouton, à quoi il sert le bouton? Lui, il est intéressant. Si je mets un bouton, je vais mettre le titre d'un bouton. Donc, par exemple, je vais mettre, dans ce cas-ci, le Genially parce que je sais que c'est ça que j'ai en banque dans mon collet. Et je vais mettre un lien. Voilà. Donc, mon bouton qui est ici, je vais venir le placer en plein centre. Je vais venir en visualisation. Et à quoi ça sert? Ça sert à m'amener, je vais me remettre en mode ordinateur. Donc, si je m'en viens voir, mon bouton qui est ici, si je clique dessus, ça va m'amener vers une autre page ou encore, puis là, je vais vous le montrer tantôt, vous allez l'avoir en petit défi tantôt, ou encore, ça peut vous amener vers une page qui est sur votre site web. Donc, ça, je vais vous faire la démonstration un petit peu plus tard. Les séparateurs, ce sont des petites lignes qu'on met entre différentes sections si jamais on le souhaite. Mais il y a les vidéos YouTube aussi qui sont intéressantes. Donc, vous avez le choix de rechercher une vidéo ou de venir chercher une vidéo que vous avez produite, que vous avez téléversée. Donc, par exemple, installez Teams sur un iPad sans avoir à se connecter. et je mets la vidéo, elle s'intègre comme ça à partir de YouTube et tous les autres choix. C'est de dire, OK, je veux la présentation que j'ai préparée. Bien, je clique sur présentation. Bien sûr, par défaut, ce sont mes récents qui vont apparaître. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je la veux, je veux l'intégrer. Parfait. Double clic. Elle est maintenant intégrée dans mon site. Donc, en quelques clics, on est en pape de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus. Donc, ce que je vous propose de faire à l'instant, je propose de créer votre site dans votre drive. Ça, vous allez avoir le temps avant la pause. Y donner un titre au fichier, mais aussi au site si vous voulez l'avoir différent. Insérer un logo si vous le souhaitez. Insérer différents éléments comme je viens de faire pour tester ou encore commencer tout de suite. Là, vous avez l'intention de mettre les documents que vous souhaitez utiliser. Changer des sections de place. C'est-à-dire, OK, non, ça, finalement, je le veux en haut. Donc, juste pour manipuler ça. Puis, je vous souhaite, je vous invite à accentuer, à dupliquer, à supprimer une section juste pour vous pratiquer. Si vous avez des questions, je suis là. Bon, je comprends bien que tu as dit tantôt que la table des matières, ce n'était pas l'idéal dans un site web. Mettons que je voudrais en faire une quand même. Oui. Là, j'ai cliqué sur la table des matières et il m'apparaît dessus. Oh, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait là. Il m'apparaît dessus une ligne. Il m'apparaît le petit truc que j'ai déplacé en bas de mon titre. Il me remet le même terme que mon titre et je n'arrive pas à écrire dessus. Je ne sais pas. Il y a un petit quelque chose qui m'échappe là-dedans. Quand on crie sur la table des matières, est-ce que tu peux écrire là? En fait, c'est automatique avec ce qui est écrit en dessous. Donc là, j'ai test, titre et titre. Oui. Donc automatiquement, c'est là que ça apparaît. Moi, je ne peux pas écrire par-dessus pour le changer. Oui. À ce moment-là, vous voyez, je change mon titre test pour testeur puis là, il change automatiquement dans ma table des matières. Fait que la table des matières reprend les éléments de titre que je suis mieux placé ici et là sur ma page. Effectivement, Jean-François, on va pouvoir publier la page puis afficher le site publié. Par contre, ce que je dirais par rapport à ça, c'est sûr que tant qu'on n'a pas donné l'adresse à nos élèves qui soient disponibles sur le web ou pas, ça ne change rien. Mais le mode prévisualisation va nous permettre sensiblement la même chose, sauf quelques petits aspects comme on l'a vu tantôt, la table des matières ne fonctionnait pas de cette façon-là. Quel est la limite du nombre de pages qu'on peut avoir? Jusqu'à 1000 pages que j'aurai comme informations. Donc là, de retour pour une prochaine section, on me pose la question si ça se sauvegarde automatiquement. Bien oui, effectivement, comme l'entièreté de ce qui se passe dans la suite Google se sauvegarde automatiquement. donc on pourrait fermer cette page-là sans problème. Donc, je la ferme et je vais venir rouvrir mon fichier comme si j'ouvrais un fichier Word par exemple à partir de mon Google Drive et je reviens sur mon site. Présentement, mon site n'a qu'une seule page. Donc, j'ai tout mis sur la même page. Évidemment, ce n'est pas nécessairement ce que l'on souhaite. Alors, ce que je vais voir jusqu'à maintenant, avant que vous ayez des questions, pour l'instant, des commentaires, je suis très preneur. Mais ce que je vais voir maintenant, c'est le deuxième menu. Donc, vous avez trois menus à droite. Vous avez le menu insert sur lequel on a travaillé un peu avant la pause. Donc, est-ce que je veux insérer quelque chose c'est à partir de là. Donc, au niveau des pages, vous voyez présentement j'ai une page qui se nomme accueille. Bien sûr, elle se nomme accueille parce qu'il n'y a qu'une seule page présentement. Vous voyez un petit peu en bas de ça un plus. Le bouton plus me permet de venir ajouter des pages. Et vous allez voir à quel point ça va être facile et ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit le résultat automatiquement du côté gauche. Vous allez voir ici en haut à droite apparaître certaines pages. Donc, je vais créer une page. Je vais l'appeler de façon très originale la page 1. J'ai des options avancées qui est un chemin personnalisé. Je n'ai jamais touché à ça pour l'instant. Je vais faire terminer et vous allez voir, vous voyez, maintenant que j'ai une autre page, la page accueil apparaît, la page 1 apparaît et automatiquement, on la nomme également page 1 ici. Il n'y a rien qui nous empêche de venir changer ça pour un autre type, un type de la page 1 par exemple. Ensuite de ça, je peux venir me créer une autre page. Je vais l'appeler page 2. Donc là, vous voyez, je suis capable de me promener soit dans mon menu à droite pour passer d'une page à l'autre. Donc, en appuyant sur accueil, je reviens sur la page d'accueil que j'avais tantôt et ainsi de suite, page 1, page 2. Mais je pourrais aussi me déplacer du côté de l'édition, page 1, page 2 et me rendre à la bonne page comme ça. D'une façon très, très facile, je serais capable d'intervertir et de changer d'endroit mes deux pages. Donc, par exemple, ma page 1 puis ma page 2. Je voudrais que page 2 apparaisse avant la page 1. De façon très, très simple dans mon menu à droite, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer et de déplacer. Donc, je garde mon clic enfoncé et je vais venir le déplacer. Vous voyez, là, présentement, c'est comme si je voulais rentrer page 2 dans la page 1. Ce n'est pas ce que je veux. C'est la prochaine étape que je vais vous montrer. Mais là, vous voyez que là, maintenant, il y a une ligne bleue qui apparaît au-dessus de page 1. Ici, je lâche. Ma page 2 devient avant ma page 1. Donc, c'est comme ça que je suis capable de venir jouer avec mes sections, mes différentes pages donc de venir jouer sur l'ordre qu'elles vont apparaître. Donc, je vous donne un exemple. Je vais vous montrer mon site du récit que j'ai fait pour ma réunion. J'ai mes différentes pages qui sont ici. À un moment donné, les formations n'étaient pas à cet endroit-là. J'ai juste joué comme je viens de jouer et là, j'étais capable de faire changer mes trucs de place. Vous voyez aussi présentement que suite Google, il y a une petite flèche, l'espèce de petit triangle incomplet qui m'amène à d'autres pages. Ces pages-là, on va les appeler des sous-pages. Donc, j'ai ma page principale suite Google qui contient la sous-page Google Classroom, la sous-page des extensions pratiques et la sous-page Chromebook. Donc, vous me suivez par rapport à une sous-page tandis que l'autre, si je clique là-dessus, ça m'amène à ma page directement. Et vous voyez que j'ai étudié un modèle ici qui est un modèle que vous avez vu tantôt dans la petite vidéo à gauche ou image, un titre et un descriptif. Puis, j'ai ajouté un bouton aussi parce qu'on peut utiliser les modèles qui sont déjà préfaits. On peut bien sûr les personnaliser. Puis, vous voyez très bien comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, le bouton a la taille, la largeur de la section qui est juste au-dessus de lui. Donc, la même même taille. Donc, ma sous-page, puis là, juste avant de vous montrer la sous-page, si je clique sur Suite Google, donc sur la page Suite Google qui contenait trois sous-pages, moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est de venir utiliser les boutons de mes titres de sous-pages pour que si l'élève clique, dans ce cas-ci, moi, c'est des enseignants, mais si votre élève clique sur Suite Google, par exemple, et que vous aviez trois choses, trois sous-pages reliés à ça, mais il peut arriver sur une page blanche parce que vous avez décidé de ne pas la développer, ce qui est bien correct. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, c'est de venir y mettre des boutons qui vont mener aux différentes sous-pages qui sont inscrites juste ici. Alors, pour faire une sous-page, c'est le même principe que pour faire une page. Le bouton plus, et là, je vais l'appeler SP pour sous-page, sous-page 1, terminé. Là, présentement, c'est une page, mais si je veux que ma sous-page 1 vienne dans ma page 1, vous allez voir, regardez, je la prends, je la clique et je vais la déplacer. Si je la lâche ici, elle va venir après ma page 1, on le voit, il est rendu ici. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle rentre dans ma page 1, alors je la prends, je clique et je déplace jusqu'à temps que ma page 1 soit encadrée comme ça, avec le rectangle bleu. Ce que je veux dire, c'est que si je lâche mon clic de souris ici, on va le voir, elle a disparu en haut. En fait, elle n'a pas disparu, elle s'est déplacée dans la page 1. Il y a maintenant une sous-page 1. On voit la petite flèche qui est valide. Puis on voit également qu'il y a comme une tabulation vers la droite. Donc, la sous-page 1 fait partie d'une sous-page de la page 1 ici. Encore une fois, je veux me réorganiser un peu. J'étais en année scolaire, je suis satisfait de ce que j'avais fait. Par contre, j'ai des améliorations, mes élèves ne s'y retrouvaient pas assez. Alors, par exemple, je veux prendre ça ici. Puis, à la place de venir le mettre sous-page 1, ça allait plus dans page 2, je viens le prendre puis je viens le placer tout simplement. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que je n'ai pas à penser, à réfléchir, à comment est-ce que je vais le faire mon site web. Parce que, bien sûr, on se pose des questions au départ à qui je m'adresse, qu'est-ce que je dois mettre là-dedans, etc. Mais une fois que je me suis lancé, je n'ai pas besoin de connaître toutes les réponses puis de savoir là où je m'en vais tout à fait parce que j'ai juste à réfléchir au fur et à mesure de ma construction. Mon site n'est même pas publié encore. Alors, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais me dire OK, non, finalement, je vais revoir l'architecture que j'avais vue dans ma tête. Mais c'est facile, 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 comme je vous montre de dire OK, non, non, page 1, je vais le mettre à ma page 2, cette sous-page-là, je vais la mettre ailleurs, etc. Donc, c'est vraiment comme ça et on peut faire des sous-pages de sous-pages. Merci, c'est justement ce que je voulais aller voir donc la sous-page 1, appelons-la comme ça. Je ne le savais pas puis en haut parlant, je me suis dit je vais le tester puis là, je vois dans le clavardage que ça a apparu. Donc, je vais venir la sous-soupage, on va venir la placer ici puis voilà. Donc, ce que ça a comme impact, regardez page 2, je clique là-dessus, j'ai ma sous-page 1 et j'ai un autre sous-division après, ma sous-soupage. Donc, je suis capable de venir m'organiser de cette façon-là, donc vraiment intéressant. Merci de l'indice dans le clavardage, vous m'avez devancé dans la pensée que j'allais improviser à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux prendre le contenu d'une page. Donc, par exemple, ma page Accueil, j'aimais beaucoup son contenu mais je veux juste changer de 3 à 4 choses, par exemple, ou je veux garder le même modèle que j'ai pris la peine de bâtir puis ça ne parle pas de recommencer tout à fait. Bien, il y a un raccourci, vous voyez les 3 petits points qui m'offrent plus d'options. Les 3 petits points, c'est peut-être que Microsoft, vous les connaissez bien. Il y a souvent des 3 petits points un peu partout. Je peux venir dupliquer ma page. Je peux venir ajouter une sous-page par là aussi, soit dit en passant. Puis, propriété, en fait, c'est que je suis capable de venir changer le nom. Donc, au lieu de l'appeler Accueil, je vais l'appeler seulement la page A, tiens, OK, comme ça. Mais je pourrais dupliquer son contenu. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le cadre d'une... Je suis en train de chercher dans quel projet j'étais en train de travailler. Mais en fait, ah oui, j'ai préparé un petit site web. Tantôt, je vous parlais d'un événement. On a une journée pédagogique qui s'organise la semaine prochaine dans des CSS que j'accompagne. Et on voulait mettre pour les différentes matières un horaire différent. Donc, j'ai tout simplement créé un site web plutôt que de faire un simple document. Donc, le site web est là. Et il y avait quelques affaires qui changeaient. Mais tu sais, ma conférence d'ouverture, par exemple, reste la même, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur les trois petits points. Et j'ai dupliqué ma page tout simplement. Bien sûr, on va dire copie de A. Dans ce cas-ci, on va dire, on va l'appeler B. Je vais le remettre ici. Et c'est exactement le même contenu qui est là. Puis là, finalement, je me dis, OK, non, mais dans la page B, par exemple, je ne veux pas avoir cette section-là. Il n'y en a pas de problème parce que, juste à côté de la section, vous vous souvenez, la palette de couleurs, la duplication et aussi la suppression. Donc, elle est toujours dans ma page A. Bien sûr, parce que je n'y ai pas touché à cet endroit-là. Mais j'ai ma page B qui, elle, maintenant, est modifiée. Donc, je vous dirais que si vous développez un certain contenu, parfois, puis avec une certaine organisation et que vous voulez sauver du temps, ça peut être une bonne option. Il y a quelque chose qui est possible aussi. Par exemple, votre site est publié et vous voulez préparer une section qui, vous voulez la préparer, mais vous ne voulez pas qu'elle s'affiche tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est avec mes trois petits points, envoyer, sélectionner comme page d'accueil maintenant et disponible, parce que je peux la changer. Dupliquer la page, comme je disais, propriété, mais ajouter la sous-page, mais aussi, ne plus afficher dans la navigation. Il y a également le bouton supprimer si vous voulez l'enlever complètement. Mais si je ne l'affiche pas la page B, vous voyez, elle vient de disparaître de mon menu d'édition juste à gauche ici. Elle est toujours là parce que si je clique dessus, en fait, je suis sur ma page B présentement, donc je vais juste l'appeler B pour ne pas me tromper. Alors, je suis sur ma page B, mais cette page-là n'est plus apparente. très pratique si je veux préparer une nouvelle section, une nouvelle page pour mon site web, mais que je ne suis pas prêt à le publier, mais que mes élèves vont déjà, par exemple, sur mon site. À ce moment-là, très, très, très pratique parce qu'après ça, quand je suis prêt à ce qu'elle soit grand public, tout ce que je fais, c'est que je vais venir afficher dans la navigation à la place de ne plus afficher. Puis vous voyez, le logo a changé. J'ai une barre dessus qui me dit, elle n'est pas là la page et elle n'est pas apparente non plus. Ça, c'est une possibilité. Je suis en processus de création et la page, elle n'est pas affichée. Donc, elle n'est pas visible. Par contre, elle existe. Donc, je pourrais l'envoyer en utilisant, tantôt, je vais vous montrer comment faire une fois que c'est publié, le lien à quelqu'un ou je pourrais encore l'utiliser. Je ne veux pas qu'elle apparaisse ici. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais venir m'ajouter grâce au menu inséré, bien sûr, quand je veux insérer quelque chose, je vais venir me placer ici un bouton. Un bouton qui va s'appeler B pour ma page B. En fait, je vais l'appeler page B. Ça va être cute un peu. Et le lien, tantôt, je vous disais que je pourrais aller chercher le lien, par exemple, du Genial League, le lien vers un autre site web, etc. Mais je peux aussi faire le lien grâce au bouton à une autre page. Et là, ce que je me rends compte en le faisant, c'est qu'elle n'apparaît pas dans mon choix la page B. Par contre, si mon site était publié, OK? Donc, par exemple, ce site-là, il est publié. Et j'affiche la page publiée qui est la page B. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Et je vais me la coller. Mais même si ma page B, elle n'est pas apparente dans mon menu ici, elle existe et elle est accessible si je donne le lien d'accès. Donc, si je donne le chemin secret à mes élèves en faisant un bouton comme celui-là, elle pourrait apparaître. Il y a parfois des raisons de dire, OK, je ne veux pas trop surcharger mon menu, mais je veux qu'une page qui fait partie de ce site-là fonctionne, je peux me créer un bouton comme ça et ça me permet d'accéder à une page qu'on dit non affichée dans la navigation, mais ça ne veut pas dire non accessible. En fait, je suis un petit peu drôle, j'ai fait la page B, mon bouton page B dans la page B, je devrais le mettre dans la page A et là, je vais vous montrer comment faire parce que bien sûr, oui, je pourrais dupliquer comme ça et ça me le duplique mais ça me le duplique dans la même page. Il y a une fonction que j'appellerais une fonction cachée parce qu'elle n'est pas évidente. En fait, il faut le savoir tout simplement parce que si je clique droit dessus, je n'ai pas mon bouton copier. Par contre, si j'utilise mes raccourcis clavier de copier, donc ctrl-c puis ctrl-v ensuite pour coller, regardez ce qui va se passer. J'appuie sur ctrl-c, j'ai sélectionné ma section bien sûr, j'appuie sur ctrl-c. Je m'en vais dans une autre page et je vais venir faire ctrl-v puis vous voyez, il est venu placer ma section qui était dans l'autre page sur cette page-là grâce au ctrl-c, ctrl-v. Donc, assez pratique si vous avez plusieurs sites internet par exemple pour différents groupes et que vous souhaitez aller rechercher juste un élément que vous aviez quelque part. Vous allez faire copier dans votre, bien sûr, dans l'édition de votre autre site et vous allez venir coller sur ce site-là. Ce serait tout à fait possible de le faire. Je passe maintenant à la page thème. Après ça, vous allez vous amuser à créer des pages, des sous-pages, etc. Donc, le thème, tantôt je vous disais c'était simple. Il y a quelques thèmes, en fait je crois qu'il y en a six. Le thème simple, Aristote, diplomate, vision, plat, impression. Donc, système. Le style de police, je peux venir jouer un peu. Donc, j'ai trois styles de police. Puis vous voyez, là je viens de sélectionner diplomate. Mais mon site, il vient de changer à grandeur pour les trucs de diplomate. Je viens changer ma police pour charger, bien ça va changer ailleurs aussi. Donc, vous voyez, mes titres se changent légèrement dans ma page. Donc, vous êtes capables de choisir. Moi, ce que je vous dirais, bâtissez votre contenu. Puis après ça, choisissez celui qui vous plaît le plus. Ça va vous permettre de bien voir, de voir, pas juste de l'imaginer comment il va être. Donc, vous choisissez votre thème par la suite. Tantôt, je vous disais, peut-être pas intégrer les documents directement parce que ça va venir charger votre page, ça va être plus long à charger parce que la page va être plus lourde. Ce qui est possible de faire, par exemple, c'est que je prends mon image, je mets une image, par exemple, d'un document que mes élèves connaissent bien, mon truc, les indispensables. Puis disons que ça, c'est mon image. Mais ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais venir mettre en lien le lien du document partagé qui est dans mon drive. Donc, par exemple, dans mon OneDrive, j'ai quelque chose puis là, je le partage par lien, bien je prends ce lien-là puis je vais venir le coller ici et là, quand mon élève va arriver dessus, ça va m'amener à un autre endroit. Donc, mon image est là, ça c'est intéressant et mon titre qui me mène à un endroit également qui est à côté, j'aurais pu le placer en dessous puis mettre les indispensables. Ce que je vous suggère de faire fortement, c'est que, je vais vous montrer un petit exemple, disons que vous avez pris votre titre, ça c'est le titre de votre document que vous avez placé en dessous de votre image. Puis là, vous pourriez en mettre un autre à côté ici. C'est que vous mettiez oui votre texte, votre boîte en lien vers quelque chose mais que vous mettiez aussi votre image. Je ne sais pas pour vous mais moi, quand je me promène sur un site puis que je veux rentrer dans une section, j'ai tendance à cliquer sur l'image. C'est plus gros, c'est plus attirant, etc. puis là, souvent, je clique, je fais, ah non, ils n'ont pas pensé. Tantôt, ça m'est arrivé pendant la pause, je faisais une démonstration d'un site, je disais, ah non, ils n'ont pas pensé à mettre aussi quand je clique dessus le lien. donc, c'est là que c'est intéressant que je peux un lien, une image, tout ce que j'ai à faire c'est de cliquer dessus puis de me servir d'insérer un lien puis de venir l'appliquer sans aucun problème. Sinon, copier-coller les sections, je vous ai montré ça, c'est une autre petite astuce et l'autre chose, vous avez vu aujourd'hui mon URL.ca bord oblique JPMV 2020 par exemple, donc d'utiliser un raccourcisseur d'URL peut être pratique aussi. Vous allez voir, c'est très, très, très simple parce que jamais vous n'avez jamais utilisé. Mon URL.ca a été faite par les gens du récit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google et vous voyez les différentes URL que j'ai utilisées. C'est ce que j'ai fait pour mon URL.ca pour l'atelier d'aujourd'hui, baroblique AB03. Très, très, très simple. Vous prenez l'URL long. L'URL long, c'est quoi? L'URL long, c'est la grande adresse qui est dans le haut du site. Je viens le coller puis mon URL qui est désiré, je ne fais pas HTTP 2. Mon URL.ca, c'est mon URL.ca d'abord et avant tout puis c'est ce qui vient apparaître à la barre oblique. Donc, dans mon cas, mettons 9 à 1 ici. Alors, puis je peux mettre un titre pour voir mes statistiques. C'est comme ça qu'on fait un lien raccourci. Puis mettre le lien raccourci dans le titre à quelque part, on est capable de le faire sans grand problème là-dessus. Donc, je vous ai montré quelques fonctions supplémentaires. Bien sûr, je vous invite à poser vos questions pendant le main sur les touches si jamais vous en avez. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'ajouter des pages, des sous-pages selon vos besoins ou selon les tests que vous voulez faire. Les déplacer, les regarder comment ça fonctionne, d'ajouter un bouton vers une autre page parce qu'on est capable de le faire sans problème. Une page qui existe, qui est affichée dans la navigation, on sélectionne la page. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Explorez les différents thèmes que vous pouvez utiliser pour votre site et copier-coller une section sur une autre page. C'est des défis que je vous donnerai pour l'instant. Alors, je vais insérer, par exemple, je vais insérer un fichier que j'ai dans mon ordinateur, dans mon disque dur et je vais l'insérer à mon site et après, je vais créer un bouton pour m'amener vers ce fichier. Comment est-ce que je peux faire ça s'il te plaît? Vraiment, c'est de voir le fichier, est-ce qu'il est déjà sur un drive? C'est ça l'idéal. OK, il faut le mettre sur le drive avant? Oui, mais peu importe le drive que vous utilisez, une fois qu'il est sur le drive, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez tout simplement partager. Donc, par exemple, là, je l'ai sur Google parce que c'est là-dessus que je travaille, mais ça va être juste un instant. ça va être le même principe chez Microsoft, donc vous partagez. On a le choix de partager à des gens, mais on a le choix aussi de partager à des gens qui ont le lien. Et là, ce que je m'apprête à dire est hyper important, alors s'il y en a qui écoutent moins attentivement, je vous suggère d'écouter attentivement. Il faut que lorsque vous partagez un document qui est sur un drive, de donner accès à ce document-là. Si moi, je veux avoir accès à un document que Gabriel a sur son drive, il doit me le donner accès. Bien sûr, si Gabriel me connaît, c'est mon collègue, il va m'ajouter dans sa liste ici et il va dire je donne accès à Jean-Simon, il n'y a pas de problème. Par contre, nos utilisateurs, eux, sont sur un site Internet, on ne les connaît pas tous, bien sûr, mais on veut donner accès à certaines choses. Donc, ce que je vous suggère, en fait, ce qui est obligatoire de faire pour que vous ayez accès au document une fois que vous êtes sur votre site, surtout si vous travaillez à partir du drive de Google, vous pensez que ça marche parce que vous le voyez dans votre prévisualisation, vous voyez que les documents sont affichés, vous vous dites ça fonctionne à merveille, mais ça fonctionne parce qu'il vous connaît, il sait que vous avez accès à ces documents-là, ils sont à vous, ils sont dans votre drive. Si on travaille chez Google, c'est sûr, si on travaille chez Microsoft, c'est une autre chose, il ne sait pas, mais vous, vous allez rentrer, vous allez le voir parce que vous êtes connecté avec votre compte Microsoft, vous me suivez. Mais l'élève, lui, il n'est pas connecté à votre compte à vous. Donc, ce qui est important de faire, c'est vraiment de travailler à partir, vous savez comment partager à partir d'un lien à partir du drive, donc vous vous assurez que c'est tous les utilisateurs qui ont le lien qui peuvent être lecteurs de ça. OK, ce n'est pas juste les utilisateurs, il faut faire attention, il faut vous poser la question. Si je veux que ce soit mes élèves seulement qui peuvent afficher ça, bien sûr, vous pourriez choisir, par exemple, travailler à la CSMB, dire les élèves qui ont accès à mon domaine. Comme moi, je travaille pour la CSCapital, c'est mon employeur, donc si je choisis CSCapital, ici, vous allez voir, si vous allez sur mon site, vous ne verrez plus ma présentation, il va être marqué avec un petit bonhomme triste, je n'y ai pas accès. Donc, je partage à tous les utilisateurs qui ont le lien. Si vous faites juste pour votre CS, ce que ça implique, c'est que vos élèves doivent être connectés à leur compte CS pour pouvoir y avoir accès. vous me suivez. Donc, à ce moment-là, tous les utilisateurs qui disposent de liens, c'est comme un lecteur. Le vocabulaire se ressemble, que ce soit chez Google ou chez Microsoft, ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous choisissez cette option-là parce que tous les documents que vous allez mettre sur votre site, si vous n'avez pas fait ça, ce ne sera pas accessible. Et je vais vous montrer une chose maintenant sur un site Internet, OK? Donc, par exemple, ça, c'est votre site publié. Je vais vous montrer à le publier dans quelques instants avant qu'on se quitte. Donc, le site est publié, je l'ai, je veux le partager. Une petite astuce que j'aime bien montrer aux gens que j'accompagne dans mon travail, c'est l'astuce du mode invité. Je suis dans Google Chrome présentement, vous avez des modes de navigation privés que vous connaissez peut-être. Chez Google, quand on appuie sur notre petit passé, on a le mode invité. Bon, j'ai mes différents comptes Google qui sont là, mais j'ai mon mode invité. Quand je suis en mode invité, Google ne sait plus je suis qui, ne sait plus que j'ai accès à certains documents. Donc, il me traite comme quelqu'un qui n'a pas accès à mon drive, évidemment. Et alors, si je me promène sur mon site Internet et que je vais voir différentes documentations, par exemple, et que je clique sur mon bouton, vous voyez ici, j'avais mis ma formation et en dessous, j'ai mis mon document de formation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé un bouton qui menait à un lien de partage de ce document de formation-là. Bien sûr, si je n'avais pas donné accès à tous par lien à ce document-là, moi, comme invité, je n'aurais pas accès à ça. Vous me suivez? Donc, le mode invité me permet de voir en position d'élève qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui m'est accessible. Je ne sais pas en début de formation, si vous vous souvenez tantôt, on me disait que je ne vois pas le bouton collection où est-ce qu'il est alors ce que j'ai fait, je suis venu en mode invité. Parce que quand je vais sur Google.ca en mode invité, il n'y a pas ma pastille de mon compte. Il ne sait pas je suis qui, donc il m'offre une connexion comme un élève. Donc, très, très intéressant à la fin, lorsque vous allez avoir publié, allez vérifier que tout fonctionne bien de votre côté. Bien sûr, peut-être pas tout parce que vous allez mettre beaucoup de choses, mais vérifiez que vous n'avez pas oublié certaines choses. Une bonne astuce à faire, c'est peut-être de placer les documents que vous voulez placer sur votre site web dans un dossier, par exemple. Et à ce moment-là, vous partagez l'entièreté du dossier à tous les utilisateurs qui ont le lien. Ça peut être un petit raccourci que moi j'utilise de temps en temps. Mais ça va vous arriver de l'oublier. C'est tout à fait normal. Je l'oublie encore parfois. On dit, j'ai pas accès à ça sur ton site. Oups, j'ai fait la petite erreur de ne pas le faire tout simplement. Ça va pour ça? Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment la publication. Donc, je reviens sur mon site. Je suis ici. Je voudrais publier. Publier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être sur le web. Parce que là, présentement, mon site, il est nulle part à part dans mon disque. Il est comme un fichier. Il n'est pas encore un site web. Appelons ça comme ça. Alors, je vais venir ici sur le gros bouton publier en haut à droite. À côté de votre pastille, j'ai le bouton publier. Je vous rappelle à tout ça et dans les tutoriels. Quelle adresse web est-ce que je veux y donner? Je vais l'appeler test du 13 novembre. Comme ça. OK. Bien sûr, il pourrait y avoir déjà un titre qui est marqué. Puis là, mon adresse, ça va toujours être comme ça. HTTPS, bien sûr, deux points, barre oblique, barre oblique, site, point google, point com, barre oblique. Moi, c'est le nom de domaine de mon centre de service scolaire. Puis après ça, c'est le nom que je lui aurais donné. Quand c'est un compte personnel, je pense que vous n'avez rien entre les deux. Donc, ce serait site, point google, point com, barre oblique, avec le nom que vous allez lui donner. Mais vous allez le voir. Ce qui est important, qui peut consulter mon site? Présentement, c'est les utilisateurs du domaine CS Capital. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient connectés. Ce n'est pas ça que je veux. Je vais venir dans le gérer. Et là, je vois ici qui est éditeur avec moi, mon collègue. Mais je vais venir dans les liens. Et là, je vais venir le modifier. Là, ce qu'il vient de faire là est super important. Je vais le répéter. Je vais venir le gérer. En fait, je peux même publier. Puis si j'ai oublié, ce n'est pas la fin du monde. Vous allez voir, ça ne fonctionnerait pas pour vous. Par contre, je peux revenir avec mon bouton le petit bonhomme avec un plus chez Google. Ça veut dire je veux partager avec quelqu'un. Je clique dessus. Puis je reviens à la même place que j'étais quand j'ai cliqué sur gérer. Ce qui est important, c'est les liens en bas. On va venir cliquer sur modifier. Mon brouillon, mon brouillon, c'est comme éditeur. Ça, les personnes ajoutées peuvent ouvrir avec ce lien. Parfait. Je ne le montrerai pas en fait ici. Je pourrais ajouter des gens comme collaborateurs aussi. Mais ça, je l'aurais fait en haut plutôt. Le site publié, CS Capital, ça prend des connexions. Limité, ça va juste être les personnes qui ont ajouté peuvent le lien. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment choisir public. Public, ça veut dire que les gens peuvent rechercher puis l'ouverture va être possible et autorisée pour tous les internautes. Donc, public, c'est ce que je vous suggère de privilégier pour certaines fonctions. Peut-être que vous allez dire non, je veux vraiment que ce soit les gens qui sont dans mon domaine. Les élèves savent se connecter, sont déjà connectés donc c'est une possibilité à ce moment-là si vous utilisez un volet institutionnel donc Google Éducation. Donc, je termine. Mon site a été publié mais si je retouche sur publié, il va me dire il n'y a pas de modification à être publié, revient à l'éditeur, parfait, mais regardez ce que je vais faire, ce qu'il va se faire. Je vais changer si ce ne sera pas de site page, je vais mettre une faute. tiens, tiens, ok, tiens, page 1. Quand j'arrive pour publier, on va regarder mon application. À gauche, c'est ton brouillon, c'est ce que tu t'apprêtes à vouloir publier puis à droite, c'est la version qui présentement, qui actuellement est publiée. Puis on met en vert, en encadré vert, dire c'est-tu la différence? Oups, là, je ne veux pas faire ça. OK, c'est vraiment pas ça. Puis s'il y avait plusieurs pages, toutes les pages à gauche seraient indiquées, ici, la page AB a été modifiée, voici, puis là, je cliquerai dessus puis je verrai la même chose. Donc là, vous voyez, je ne veux pas faire ça finalement, je vais l'enlever ça ici, mais ce n'était pas ça que je voulais faire, c'était la page 10 par exemple, et là, je vais publier, on me dit est-ce que c'est ça que tu veux, oui, publier. Donc ça, mon site est maintenant publié. Maintenant, attention, vous voulez partager votre site, regardez, marquez votre site a été publié, affiché, là, je n'ai pas été assez rapide pour y aller, mais il y a un autre moyen d'y aller, je vais vous montrer. Une fois que j'ai publié, tantôt, je n'avais pas cette petite flèche-là pour d'autres options. Attention, le site que vous devez partager, ce n'est pas ce qui est en haut ici. Vous voyez, marquez comme ça, avec un tas de lettres de chiffres mélangés, c'est parce que vous êtes en mode édition. Quand même que je vous enverrai ce lien-là, vous n'avez pas accès à la création, ça ne fonctionnerait pas. Alors, ce qui est important de faire, ce n'est pas plus le mode prévisualisation, c'est encore aussi, je suis en mode édition, c'est juste que j'utilise la mode prévisualisation. Ce qui est très, très, très important, c'est d'utiliser la petite flèche à côté et de faire afficher le site publié. Mais là, encore là, faites attention, parce que regardez, présentement, est-ce que je suis sur ma page d'accueil? Non. Alors, si je fais afficher le site publié, il va m'amener sur ma page 10 encore. Mais moi, le site que je veux partager, c'est ma page d'accueil que j'avais nommée A tantôt. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tantôt, le test 13 novembre. Il rajoute un petit bout, mais ce n'est pas très, très grave. Vous pouvez copier ça et l'envoyer à vos élèves ou encore, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, vous pourriez venir créer un site comme ça ici. Donc là, on voit que la trite va partager son site, mon adresse URL longue puis de venir dire c'est le test du 13 novembre. S'il n'y a pas personne qui l'a pris, je vais venir raccourcir et ça fonctionne. Maintenant, je peux donner cette adresse-là à mes élèves, monurl.ca barre oblique 13 novembre. En fait, vous pourriez le faire. En fait, je vais le copier. Et là, ça, puis je vais venir le coller dans le clavardaire. Ce là, qui est absolument très, très laid, c'est tout ce que j'ai fait depuis tantôt, est disponible pour vous maintenant qui a été publié. Si je reviens dans mon site, ça c'était pour la publication, ça c'est mon site publié, mais juste, si je ne prends pas la tonne de chiffres et de lettres très, très laid en haut pour partager, ce n'est pas ça que je veux partager, puis je m'envoie à la bonne page pour afficher le site publié, c'est ça qui est important pour ensuite le partager. Je reviens, je vous montre deux, trois petites dernières choses. Tantôt, je vous avais montré prévisualisation, j'avais arrêté ici, je ne vous avais pas expliqué les boutons qu'il y avait juste à côté. Copiez le lien vers le site publié, encore une fois, c'est le site publié, ça va copier le lien qui est là, mais c'est le site publié de là où je suis dans ma page, donc si je veux ma page d'accueil, c'est un autre moyen de le faire. Je prends ça ici, le lien qui est publié vers le site, c'est ça, je vais copier le lien puis je peux l'envoyer ailleurs. Le bonhomme avec un plus, tantôt je vous ai montré comment aller changer pour le lien. Ce qui est important ici, c'est que si je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se joigne à moi pour collaborer sur le site, eh bien je vais venir rendre l'adresse bien sûr avec un compte Google, on est chez Google ici, pour pouvoir l'envoyer. Donc ça, c'est important. Donc n'importe quel compte Google, que ce soit éducationnel ou personnel, ça ferait le travail également. Ensuite de ça, ça c'était pour mon petit bonhomme publié. Les paramètres qui sont ici. Paramètres de navigation, puis là je vais vous inviter à le faire après, vous pouvez choisir le mode en haut ou latéral. Ce que ça a comme impact, je vais vous montrer, c'est que le bouton que j'avais en haut devient dans le menu, le menu devient à gauche plutôt qu'en haut. Il y en a qui préfère à gauche, il y en a qui préfère en haut. Ça c'est quelque chose qu'on peut changer dans les paramètres. Dans les paramètres, c'est là qu'on travaille aussi, je vais le remettre en haut. Notre image de map, notre logo ou encore notre favicon que je vous expliquais un petit peu plus tôt. Ça ici, les liens d'ancrage, c'est quoi un lien d'ancrage en fait, c'est que, je vais vous montrer, j'ai ouvrir le site que je vous ai envoyé dans le chat. Le lien d'ancrage, c'est un lien qui va m'amener directement à la section addition de fraction. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand je clique, quand je m'en viens proche, il y a un bouton de lien qui apparaît. Je vais vous le mettre dans le chat, pour le tester, mais si je clique sur mon lien dans le chat, regardez où est-ce que ça m'amène. Ça ne m'amène plus à la page, ça m'amène directement à l'endroit dans la page que je vais amener mes élèves. Très, très, très pratique si vous voulez, vous vous faites d'être à distance, votre élève est un petit peu perdu, il ne sait plus trop où aller. Vous pourriez lui envoyer ce lien-là, ça l'amènerait directement à l'addition de fraction parce que c'est ça que je veux qu'il aille voir. Alors, à ce moment-là, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez parce que moi, je suis propriétaire de ce site. Bien ça, vous, vous ne le voyez pas, mais le petit crayon en bas à droite, c'est pour rentrer en mode édition, où est-ce que je suis ici tantôt. Dernière chose dans les paramètres qui peuvent vous intéresser possiblement, il y a les statistiques, mais je pense que parfois, on est limité, comme moi dans mon cas, ça me prendrait un suivi. Bannière d'annonce. Je peux venir afficher une bannière qui va être dans le haut, je choisis la couleur de ma bannière. Bien sûr, j'ai un plus pour mettre une couleur qui est personnalisée. J'entre le texte de mon annonce. Je peux mettre un bouton aussi avec un lien vers quelque chose. Je peux dire si on l'ouvre dans un nouvel onglet ou pas. Et je peux déterminer si elle est visible seulement sur la page d'accueil ou sur toutes les pages. Plutôt que d'en faire une, étant donné que le temps presse un petit peu, je vais venir vous montrer la mienne qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs. J'ai marqué « Je suis en dépannage virtuel mercredi matin le 11 novembre. Venez poser vos questions. » Alors à ce moment-là, je pourrais venir la changer tout simplement ou la faire disparaître si je n'ai pas de message particulier à dire aux gens qui viennent visiter mon site internet. Vous voyez, j'y accède par le long petit crayon. Vous ne le voyez pas évidemment. Vous n'êtes pas propriétaire de ce site. Éditeur de ce site, devrais-je dire. Alors paramètres, bannière d'annonce, je ne veux pas l'afficher. Et voilà. Donc je le ferme. Vous voyez, elle n'est plus là. Tout ce qu'il me reste à faire parce que j'ai fait une modification. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous faites des modifications, vous venez publier parce que lui, il n'est pas sûr si vous voulez publier tout de suite ou pas. Donc ma bannière d'annonce a été supprimée. Bingo sur mon site. Ce n'est plus possible de voir cette bannière-là si vous y allez dès maintenant. Les trois petits points ici, j'ai d'autres choses. Les historiques de version. Comme partout dans la suite de Google, on peut accéder à une version précédente disons qu'il est arrivé quelque chose puis je veux y retourner puis je veux prendre la version que j'avais à 11h07, je pourrais. Je peux aussi dupliquer le site. Donc ça, ça peut être intéressant. Je vous donne un exemple. J'ai fait un projet en mathématiques pour les maths à l'FGA. Donc j'avais fait un site pour tout répertorier les activités de Desmos à l'FGA. Là, présentement, cette année puis l'année passée, on travaille sur les activités de programmation en maths. Je voulais que la structure soit identique donc j'ai copié le site et j'ai changé les couleurs pour les mettre à la couleur de Scratch plutôt qu'à la couleur de Desmos et voilà, mon site. J'ai changé quelques petites affaires mais très, très rapidement, j'étais capable de le faire. Puis vous avez des trucs d'aide qui sont là. Alors juste une dernière, dernière chose puis après ça, je vous laisse en mode exploration. Publier. Afficher le site publier, ne mettez pas d'accent pour les adresses parce qu'elles vont tout simplement disparaître donc si je mets je ne sais pas moi école, la place de école ça va être marqué C-O-L-E bien sûr. Le main sur les touches que je voulais vous proposer c'était de rendre notre site public avec le bouton si vous voulez le faire, de choisir d'essayer le menu latéral ou en haut, de prévisualiser la page pour aller voir qu'est-ce que ça donne, de publier votre site bien sûr et de copier le lien du site publié pour pouvoir le transmettre. Je vous remercie énormément puis je vous souhaite une belle après-midi.